Théboune à Paris, les prérequis d'une visite cruciale. Benzema en Arabie Saoudite, entre attentes et critiques. Maroc, scandale politique et trafic de drogue. La visite imminente d'Abdelmajid Théboune à Paris, les prérequis essentiels. La venue d'Abdelmajid Théboune en France est toujours en suspens. Bien que programmée en réponse à la visite d'Emmanuel Macron à Alger en août 2022, cette visite présidentielle algérienne a été constamment repoussée, éveillant des questions des deux côtés de la Méditerranée. En août 2023, Théboune a confirmé que sa visite était confirmée, mais dépendait de l'agenda présidentiel français, insistant sur son caractère officiel et non touristique. Initialement prévue pour mai 2023, elle a été repoussée à juin pour éviter les perturbations liées aux manifestations en France. Alors que 2023 touche à sa fin, cette visite reportée suscite des spéculations parmi les observateurs politiques français et algériens. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a discuté avec Al Jazeera des raisons de ces retards répétés. Il a évoqué cinq points clés, la mémoire historique, la coopération économique, les essais nucléaires français en Algérie, la mobilité, et les archives nationales. En particulier, sur le volet historique, Attaf a souligné la demande de restitution par l'Algérie de l'Épée et du Blounous de l'Émir Abdelkader, actuellement conservé en France. Concernant les essais nucléaires, l'Algérie cherche une reconnaissance des préjudices subis dans les années 1960 et espère obtenir des réparations de la part de la France. De plus, sur le plan économique, une proposition algérienne d'établir un fonds d'investissement de 100 millions d'euros a été rejetée par la France. La question de la mobilité entre les deux pays reste également délicate, étant donné le contexte politique actuel en France autour de l'immigration et des accords historiques. Karim Benzema, la pression montante en Arabie Saoudite Karim Benzema, l'ancien attaquant star de l'équipe nationale française, fait face à une période difficile en Arabie Saoudite avec son club, Alitiab. Les attentes sont élevées pour lui, d'autant plus qu'il est perçu comme ayant un salaire exorbitant par les supporters et les médias. Signé par les Tigres de Jeddah pour un salaire annuel de 200 millions d'euros, les attentes envers Benzema sont énormes. Cependant, avec les récents mauvais résultats de son équipe, Benzema est devenue la cible principale des critiques. Une défaite majeure contre Al Nassar, dirigée par son ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a intensifié les spéculations et les critiques. Cette pression s'est manifestée de manière si intense que Benzema a choisi de désactiver son compte Instagram, qui comptait 76 millions d'abonnés. Bien que Benzema ait contribué avec des performances notables, marquant plusieurs buts et fournissant des passes décisives, cela n'a pas suffi pour satisfaire les attentes des supporters. Des rumeurs circulent maintenant sur son possible départ d'Alitiade et même d'Arabie Saoudite, en particulier après son absence à certaines séances d'entraînement. Cependant, des sources indiquent que son absence était due à des raisons personnelles et que sa présence pour un prochain match n'était pas essentielle. Maroc, le scandale du trafic de drogue ébranle la sphère politique Une affaire majeure secoue actuellement le Maroc, mettant en lumière des liens troubles entre la politique et le trafic de drogue. Les révélations proviennent d'El Adjamed Ben Ibrahim, un narcotrafiquant, appelé Escobar du Sahara, arrêté en 2019 avec une impressionnante quantité de cannabis. Selon les informations du journal Le Monde, Ben Ibrahim a pointé du doigt deux figures influentes du parti Authenticité et Modernité, PAM, une formation politique au sein de la majorité gouvernementale. El Adjamed Ben Ibrahim affirme que Saïd Nassiri, député maire de Casablanca et personnalité dominante du club de football Ouidad, ainsi qu'Abden Bibioui, un homme d'affaires et président régional du PAM, était impliqué avec lui dans un trafic international de stupéfiants. Les accusations vont jusqu'à alléguer qu'ils ont détourné certains de ses biens pendant sa détention entre 2015 et 2019. Suite à ces graves allégations, les deux hommes politiques ont été arrêtés le 22 décembre, accompagnés de 18 autres individus, et font face à des accusations variées, notamment de trafic de drogue et blanchiment d'argent. Bien que le PAM ait rapidement pris ses distances en les excluant, cette affaire a jeté une ombre sur l'ensemble de la classe politique marocaine. Selon Le Monde, la situation est encore plus préoccupante, car de nombreux parlementaires font l'objet de poursuites judiciaires, mettant en doute l'intégrité de la scène politique marocaine. Sous-titrage Société Radio-Canada